yo les gars j'espère que vous allez bien moi ça va impeccable aujourd'hui on va se trouver pour la nouvelle vidéo dont j'ai décidé de présenter toutes mes paires de air jordan donc il y en a une bonne dizaine il y en a que vous connaissez ce que j'ai déjà présenté en vidéo et il y en a d'autres que vous connaissez pas parce que ça date d'avant la chaîne il y en a une que j'ai reçu récemment que j'ai pas présenté en review donc la première paire de cette vidéo c'est une jordan 6 là on va faire les six après j'ai des quatre et j'ai une jordan 3 et après on passera aux une les une c'est celle que j'ai le plus donc celle ci c'est la jordan 6 gâteau raid donc est sorti en 2017 je crois je suis en train de check vite fait je crois que c'était en 2017 je les ai presque pas mise pourtant je les ai vraiment de ouf il ya un moment j'avais envie de les vendre parce que je les mettais pas je me disais que ça va rien au final je pense que j'ai bien fait de les garder la 6 c'est pas ce qu'il ya de plus confortable personnellement à rester debout toute la journée c'est pas ce qu'il ya de mieux moi ce que j'aime beaucoup sur cette paire c'est la forme de la chaussure même au niveau des couleurs je trouve que c'est vraiment bien mis et puis après ça rappelle ça rappelle bien entre guillemets à la collaboration qui a eu on peut voir qu'il y avait un petit clin d'oeil avec un petit on voit pas très bien la mienne un petit éclair de la marque justement de d'énergisant c'est à dire j'avais présenté il ya très longtemps alors ça devait être au tout début de la chaîne j'avais présenté voilà c'est une paire qui resterait cool et il faut vraiment je pense à la roc un petit peu plus je vous montre vite fait la boîte qui est un petit peu différente des autres boîtes de jordan 6 entre guillemets en tout cas sur la couleur là vous avez un haut vert et orange ensuite on a les jordan 6 marron donc voilà celle ci par contre je les ai bien séché comme il faut d'ailleurs ça peut se voir sur l'avant j'ai un peu on va dire un peu usé la paire si je les avais pris chez footlocker je crois c'est comme chez footlocker à 190 balles ça devait être du 42 je crois ouais c'est du 42 ce qu'il y avait il n'y avait plus de 41 mais je voulais absolument la paire où j'ai quand même pris 42 je me disais quelqu'un spell ça passait mais ça reste quand même assez grand peut voir d'ailleurs que j'ai un peu serré comme un chien au niveau du lassage il faudrait quand même d'ailleurs je lave le lassage ce que le la languette a un petit peu d'étain mais voilà je suis vraiment très content je la trouve super jolie le bordeaux c'est une couleur que j'appréciais beaucoup avant et que j'aime un peu moins maintenant mais mais voilà en tout cas très cool très très cool avec le petit nike hier à l'arrière bien entendu donc un boîte classique comme ça la boîte un petit peu abîmée elle a un peu vécu quand même je sais plus quand est ce qu'elle était sortie celle ci j'ai plus la date exacte ça devait être 2015 je crois ou 2016 je me rappelle plus exactement ensuite une des paires que j'apprécie énormément mais que je mets jamais c'est la jordan 6 infrared celle ci c'est du restock de 2018 en 2019 sinon 2019 on va regarder ce que je vais me faire incendier sinon ah ouais non peut-être que ça devait être 2010 en 2019 frère c'est sûr c'est 2019 et du coup celle ci alors j'avais grave lâché dessus à l'époque ça devait être en 2012 je crois si je dis pas de bêtises il y avait kenning qui l'avait dans son clip og donc vraiment pour ceux qui connaissent kenning so à vous et du coup dans le clip il porte la paire et moi je la voulais absolument et malheureusement avant j'avais pas l'époque bah à l'époque malheureusement j'avais pas les thunes même à daron elle me l'aurait jamais mis autant d'argent dans une paire du coup bah je les recope parce que enfin je les copes pardon parce que voilà je la voulais absolument et j'ai très 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 content que le que la paire soit soit chez moi entre guillemets là je la mets pas je la mets pas beaucoup comme je l'ai dit c'est pas ce qu'il y a de plus confortable mais pour quelques occasions ça peut être sympa après celle ci tout le monde la connaît c'est la jordan 6 travis scott la cactus jack donc j'ai pas besoin de vous la présenter plus que ça je l'avais présenté en vidéo puis à mon avis vous la connaissez un peu tous je me fais pas de soucis là dessus celle ci je les porte un petit peu plus mais après comme je l'ai dit c'est pas ce qu'il y a de plus confortable mais tu peux matcher ça facilement et ça peut être très cool ensuite ma paire de jordan 3 donc celle ci c'est la troublou c'est la seule paire de jordan 3 que j'ai celle ci je l'avais cop sur courir si je dis pas de bêtises voilà vraiment très content celle ci vraiment cool en termes de confort ça passe moi je suis bien dedans j'aurais peut-être dû il y avait quelques unes que je voulais cop mais à chaque fois j'avais pas la thune ou autre sur d'autres jordan 3 et voilà ça reste quand même une paire iconique vous avez le petit tag nike air donc vraiment très cool c'est vrai que je les porte pas de ouf en plus l'été c'est pas ce qu'il ya de plus à dire de plus agréable à porter les jordan surtout sur les trois même les quatre même les six c'est pas ce qu'il ya de mieux c'est super rembour à l'intérieur mais ça l'hiver mon pote est super bien dedans et tu as chaud au pied ensuite on a la jordan 4 white cement donc celle ci pareil je crois que c'était du 42 parce qu'il y avait plus de 41 et je les ai saignés d'où le pli au niveau d'ici à mon avis parce que c'est la paire est quand même un tout petit peu grande voilà j'étais tellement content d'avoir cette paire là que même si elle était trop grande je la mettais je la mettais fort tu vois j'avais trop de mal à trouver la taille en 41 du coup bah j'ai pris 42 mais bon avec une semelle c'est vrai que ça passe à des gros chaussettes et ça pareil ça reste une brique mais je trouve que au niveau du confort elles sont un petit peu mieux que les jordan 6 après ça reste personnel il ya plein de choses à prendre en compte on a le petit nike à l'arrière qui est vraiment cool sur la languette comme d'hab jumpman voilà franchement très très content faudrait peut-être que je les clean un peu c'est vrai qu'elles ont dû manger un peu elles ont frotté un petit peu partout même au niveau de la semaine on peut voir que ça a été bien bien rock donc voilà pour le moment je les mets plus trop parce que bah parce que j'ai pas trop envie de plus les abîmer que ça et un jour je pense que je la remettrai je vous ferai un petit post un petit post insta on est sur une autre paire de quatre donc voilà celle ci y'a rien à dire je vous avais comme sur sur snipes si dis pas de bêtises en plus avec laquelle vous avez payé un peu moins cher devait être à 184 euros 850 à 10 en vrai c'est que 6 euros mais bon si tu prends 6 euros par 6 euros par 6 euros c'est vrai que ça peut te faire quand même pas mal d'économie voilà très cool très très cool celle ci j'ai l'air quand même pas mal chaque fois je vous montre la semaine pour bien vous montrer que je vois que les pairs même au niveau des témoins ça commence à s'user un petit peu voilà on perd très cool ça passe avec tout tu mets un gros pantalon bien sûr pince qui n'y avec ça sinon ça te fait une espèce de briques mais voilà paire très cool confort appareil jordan 4 j'apprécie énormément ensuite on arrive à la paire de jordan une que je vous avais pas présenté et puis on va suivre par toutes les jordan une c'est la courte purple donc celle ci on me l'a offert pour mon anniversaire c'est un pot qui me l'a offert pour l'anniversaire donc très très content j'ai mis les lacets tie and die parce que je trouve que c'est les lacets qui vont qui vont le mieux avec la paire la noire on se sont aussi assez cool entre guillemets mais ça fait trop soft c'est trop classique mais peut-être même que des lacets blancs ça pourrait être aussi pas mal moi j'aime beaucoup mais voilà paire vraiment le violet c'est l'une de mes couleurs préférées je suis vraiment trop content d'avoir la paire que la roc un peu mais là ça commence d'une fois ça commence un peu à plisser mais il ya moyen que je la mette un peu plus d'ailleurs j'avais fait des postes sur instagram et si ça peut vous intéresser je vous mets les liens dans la description ensuite on a la travis scott donc voilà ça j'ai pas besoin de la présenter plus que ça je pense que je vous ai assez bassiné avec ça sur instagram sur mes stories j'avais fait une vidéo entière c'est très content d'avoir cette paire voilà c'est si on la re comme jamais un jour elle va finir fumer c'est une paire que plus plus tard je pense j'aimerais bien la tenter une petite teinture dessus tu vois sur le dain vraiment dans longtemps dans longtemps longtemps quand la pierre sera bien usée pour donner un petit coup de un petit coup de neuf je pense parce que la perte juste quand même assez vite et comme c'est du d'un ça reste une matière assez fragile et ça salit rapidement ensuite on a une autre jordan une pareille c'est si j'avais coop sur footlocker à l'époque où fallait pas camper sur leur site mais voilà très content celle ci pareil c'est dommage que ça plisse j'ai vu qu'il y avait des techniques pour entre guillemets déplisser la paire mais j'ose pas le faire donc peut-être que si vraiment ça vous intéresse on essaiera de le faire on se sacrifiera cette paire pour pour tenter le tuto entre guillemets pour remettre correctement sa paire par contre si ça la fume je pense qu'il ya moyen que je pleure donc on verra en fonction de l'attente du concept de vidéo entre guillemets une autre paire de jordan une façon c'est l'avant dernière après il reste encore une jordan une on est sur la château rouge en mid donc voilà cette paire très très content de l'avoir mais vraiment une pépite c'est vraiment à dire cette paire très content cet été ça va rock ça à balle d'ailleurs enfin il n'y avait pas besoin d'attendre cet été mon pote la semelle elle est usée comme jaja non j'avoue elle est pas usée comme j'abuse un peu mais je la rock pas mal il faudrait juste que je la cligne un peu parce que tu prends les petits bords on te marche dessus ça se salit rapidement mais voilà très content vu la cote qui fait que d'augmenter sur cette paire qui est entre 400 et 500 balles en fonction des tailles je suis content de l'avoir comme au retail et du coup pour finir la vidéo c'est une petite jordan une shadow que j'avais cop en accès exclusif seront nike enfin sur l'application nike sneakers et du coup bah voilà c'est là c'est le seul accès exclusif que j'ai eu d'intéressant sinon j'ai eu que des paires de merde je suis très content bon celle ci je l'aimais pas trop parce que pour moi c'est plus une paire que je mettrais l'hiver pour éviter de salia quand il pleut ou des trucs comme ça mais très content de la paire très très content de façon jordan une cd une valeur sûre donc voilà la vidéo touche à sa fin j'espère que ça vous aura plu en tout cas dites moi si le conseil peut vous intéresser on pourra peut-être faire ça sur d'autres paires si la vidéo t'as plus laisse un like abonne toi commente toi avec tes paires de jordan ça peut être intéressant et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo